bonjour alors ceci n'est pas une recette alimentaire c'est la méthode que j'ai trouvé pour m'épiler les jambes à moindre frais sans passer par la case esthéticienne ça peut vous sembler barbare mais c'est très très pratique alors c'est une machine de la marque Bron je n'ai pas retrouvé sa boîte c'est Epilet 2 elle n'est plus commercialisée mais parfois sur des sites comme ebay leboncoin des gens la vendent quasiment neuf parce qu'il y a très peu de personnes en fait qui utilisent ces machines normalement voilà elle est livrée avec des petits bâtonnets comme ça là j'ai le tout petit il y en avait un plus grand mais c'est vraiment trop petit moi j'ai choisi de prendre une spatule de cuisine et je vais vous montrer qu'on peut s'épiler une demi-jambe vraiment en moins de trois minutes je trouve la cire celle ci sur amazon je vous mettrai le lien alors moi j'allais me rester encore de la cire un peu rose donc j'avais fait un mélange c'est pour ça que j'ai cette couleur un peu saumon très pâle mais elle est vraiment très bien élastique pas cher et elle est recommandée pour les peaux sensibles à cette couleur là allez c'est parti âme sensible s'abstenir et toujours vérifier bien sûr la température de la cire l'année dernière j'ai eu un accident puisque je n'étais pas je n'avais pas vérifié et j'ai pris la cire comme ça qui était là par exemple elle est trop trop liquide encore vous avez un thermostat donc vous le mettez au minimum en attendant qu'elle ait la bonne texture il faut qu'elle soit beaucoup plus épaisse pour la mettre sur la peau je l'avais mis trop liquide et l'accident était arrivé je vais vous montrer un petit peu ma jambe on voit une partie ici je sais pas si vous verrez là tout ça j'avais arraché j'avais collé la bande et il a fallu que j'arrache et la peau était venue avec c'était horrible à la fin je vous mettrai peut-être une photo mais il faudra vraiment que les sensibles s'abstiennent voilà la température semble mieux donc faut toujours faire un petit très attention quand même vous tournez comme ceci et c'est parti donc comment j'arrive à faire vite c'est que j'étale des bandes très large par exemple là je vais essayer de faire et le genou et tout le devant de de la jambe voilà il faut bien étaler donc moi je fais dans le sens inverse des poils mais on peut faire dans le sens de la pousse les deux fonctionnent alors ne soyez pas étonné ensuite il va y avoir quand même des petits points rouges et moi j'applique que soit de l'huile l'huile de jojoba ou l'huile de coco pour réhydrater et au bout de selon les peaux au bout d'une heure il n'y a plus rien ou 20 minutes si vous n'avez pas la peau sensible vous savez quand il faut retirer quand ça commence un peu à durcir voilà donc en fait pour faire la jambe entière je vais faire une bande ici là ça a un peu coulé une autre bande ici le plus difficile c'est bien sûr derrière la jambe alors et vous retirez d'un geste je pense que tout le monde sait faire ça c'est comme fait l'esthéticienne du coup moi j'y vais beaucoup moins souvent puisque de cette machine je l'utilise régulièrement et vous arrachez et quand il ya des morceaux qui restent collés bien vous les enlever de cette manière là c'est pas facile enfilement alors là elle est un petit peu accroché d'habitude elle n'accroche pas voilà en faisant ça ça enlève tous les petits morceaux donc vous voyez ça fait un petit peu rouge mais ça enlève vraiment bien tous les poils même les plus courts on va continuer ah oui est ce que je vous ai pas dit c'est que ensuite ceci je mets ici il y a un filtre et elle est donc filtré on peut la réutiliser j'ai fait le côté alors c'est vrai que du coup comme j'avais mélangé ça fait vraiment couleur presque de la peau on voit pas beaucoup c'est de soumets un petit peu voilà vous attendez un petit peu là j'ai refait un petit peu ici et un petit peu plus derrière l'avantage pardon en faisant des grandes bandes comme ceci c'est qui est forcément ça va beaucoup plus vite en plus d'être économique c'est vraiment très très rapide vous voyez ça fait des petits points je ne vous montre pas les le résultat sur les bandes enlevées parce que bon je trouve ça un petit peu dégoûtant quand même c'est pas chacun chacun ses poils n'est ce pas voilà donc c'était la petite astuce du jour je vous mets le lien de pour la cire que je trouve sur amazon et la machine mais il faut rechercher si vous en trouvez il ya d'autres marques qui font aussi je sais qu'il y en a sur le la redoute une autre marque celle ci c'est vrai qu'elle est très elle est très pratique voilà une dernière bande alors étrangement moi j'ai moins mal quand je le fais moi même que quand c'est l'esthéticienne qui le fait parce que peut-être ça fait une meilleure appréhension de la de la douleur donc vous voyez ça fait un petit peu rouge mais tous les poils sont partis qui ça fait un petit peu trop petit peu petit peu juste un petit peu petit peu petit peu petit peu